Jean Arnoux a toujours aimé construire et réparer. Rien n'arrête ce bricoleur de génie qui s'est lancé voilà un an dans la réalisation d'une maquette de 3,6 mètres. Ça représente 153 mètres au cinquantième. C'est toute la rue d'Outines, si vous voulez, qui est entièrement en pan de bois comme ça. Il n'y a aucune maison en parpaing entre. Et c'est assez rare de trouver une longueur pareille dans les régions de maisons en pan de bois. Donc ça m'a un peu séduit et j'ai eu envie de la reproduire en maquette. Afin de reproduire avec exactitude chaque élément, Jean Arnoux a commencé par fabriquer des outils de mesure adaptés. J'ai monté un tube de 3 mètres comme ça. Je tire celui-ci et ça me donne un peu. Ici là, j'ai juste à lire. Ici là, j'ai 4 mètres 70. Une série de photos lui permettent de négliger aucun détail avant de se lancer dans les 2000 heures de découpage et collage. C'est construit avec des feuilles de contreplaqué. Ici, j'ai découpé d'abord les fenêtres, les ouvrants. Après, j'ai peint en beige. Et j'ai recollé dessus de la marqueterie en bois de manière à faire tous les morceaux de bois. Et puis à l'arrière, j'ai collé des fenêtres. C'est-à-dire que j'ai fait des photos des fenêtres. Et je les ai développées sur du papier transparent pour faire comme si c'était habité. Les toitures, je les ai faites à l'ordinateur, en dessin à l'ordinateur. Ancien professionnel du bâtiment, Jean Arnaud a eu l'idée de fabriquer cette maquette par amour du métier. Mon père était charpentier et que j'ai appris à la charpente. Donc moi, je trouve merveilleux l'assemblage du bois. Et ça m'a toujours passionné de voir des maisons retaper comme ça à l'ancienne, comme on faisait autrefois. Moi, j'en ai fait avec mon père. J'ai fait du torchis en réel, comme ça se faisait autrefois. La maquette est quasi terminée. Jean achève l'éclairage. Comme à son habitude, il s'est déjà lancé dans de nouveaux projets, des plans de maison pour ses voisins. Il m'appelle beaucoup, j'ai retrouvé tout. Je fais toutes sortes de choses, même mécaniques, la soudure. J'ai fabriqué un appareil pour poser des chauffe-eau. J'ai fabriqué un appareil pour poser des placos de plafond. La maquette démontable sera exposée à Bailly-le-Franc le 25 août. Les fonds collectés seront reversés à une association de préservation des églises.